Le français est l'une des six langues officielles des Nations Unies. Il est également aux côtés de l'anglais, langue de travail du secrétariat des Nations Unies. Le régime linguistique de l'organisation est le gage d'un multilatéralisme fondé sur l'égalité souveraine des États. C'est aussi la garantie d'une organisation des Nations Unies proche des peuples et efficace. Pour mettre à l'honneur le multilinguisme des Nations Unies, qui est reconnu désormais comme une valeur fondamentale de l'organisation, nous avons rencontré hauts responsables des Nations Unies issus de pays non membres de la francophonie et qui pourtant ont fait le choix d'apprendre le français. Le multilatéralisme, le multiculturalisme et le multilingualisme sont trois sujets qui sont très liés. J'ai pratiquement vécu dans ma jeunesse une demi-décennie dans les pays francophones. 55% de personnel qui travaille dans le secteur de paix et sécurité pour l'oppression de la maintien de la paix des Nations Unies sont déployés dans les pays francophones. Comment on pourra considérer qu'un policier étranger déployé dans un pays pourra faire son travail s'il ne parle pas la langue ? La connaissance de la langue pour apprendre très bien leurs défis, leur espoir. Et si on apprend leurs défis et leur espoir, on pourra lui aider plutôt mieux. Le multilinguisme, dès le début, est très important dans ma carrière professionnelle. Après, quand j'ai commencé à travailler pour les grandes organisations internationales, l'OTAN, l'Union Européenne et maintenant l'ONU, c'est clair que les organisations intergouvernementales ne peuvent pas être efficaces s'ils n'intériorisent la question du multilinguisme. La relation de confiance qu'on peut développer si on est capable de maîtriser la langue de l'autre, c'est essentiel. C'est un élément d'approfondissement qui aide sans doute à meilleure connaissance, à meilleure communication et à une solution beaucoup plus efficace des problèmes. Nous exigeons à tous les collaborateurs, tous les membres du département, de travailler le multilinguisme. Que dans chacun de nous, cet élément d'importance du multilinguisme devienne vraiment clé et qu'on soit tous et chacun de nous absolument convaincu que nous allons résoudre et aborder mieux toutes nos tâches si nous l'incorporons dès le début et si nous en sommes absolument sensibilisés. Même si mon français n'est pas le plus beau, je reconnais l'importance de pouvoir communiquer en français. Et pour ceux qui, comme moi, qui n'ont pas eu la chance de grandir dans un climat multilingue, je les encourage de profiter de cette opportunité de travailler, de vivre dans un cadre multilingue, un cadre international. C'est très important que nous donnons le respect pour le multilinguisme et pour les langues officielles et les deux langues de travail de l'organisation pour faciliter notre communication afin de surmonter les obstacles pour faire mieux le travail de l'organisation. Le multilinguisme est essentiel au travail de l'Organisation des Nations Unies. Il participe du pluralisme des idées dans les relations internationales, assurant plus de démocratie, de transparence, d'équité et d'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada